William, c'est un enfant qui a une déficience intellectuelle. Sylvain Paquette appréhende le début de l'année scolaire. La rentrée de son fils William, mardi à l'école spécialisée Joseph Paquin, dans le secteur de Charlebourg, se fera sans transport par berline, faute de chauffeur. On a appris ça avec stupéfaction vendredi passé, le 26. Donc on a passé une très mauvaise fin de semaine. Une fin de semaine consacrée à trouver des solutions. Il faut tout réorganiser l'horaire de travail. Il faut aussi s'entendre avec l'employeur pour avoir une certaine flexibilité, étant donné que l'école est de 8 h le matin à 15 h l'après-midi. Il n'y a pas de service de garde. Au Centre de service scolaire des Premières Seigneuries seulement, 70 élèves sont touchés par ce bris de service dans 14 écoles ou classes spécialisées. Essayer de voir aussi, est-ce qu'il y a certains parents qui peuvent contribuer à de l'entraide? À l'Organisme Autisme Québec, on reconnaît l'importance de ce type de transport pour ses utilisateurs. Ça appartient à une société qui doit mettre en place une structure qui va répondre aux besoins de ces enfants-là, qui ont des particularités. Pour nous, ça fait une différence dans notre vie, de ne pas avoir à assumer le transport. Pendant ce temps, les entreprises de transport scolaire par Berlin font des pieds et des mains pour répondre à la demande. Tout le monde travaille jusqu'à 22-23 heures le soir. En cette semaine de la rentrée, le recrutement se poursuit. Les conducteurs, ils sont âgés, on recrute du monde à la retraite. Fait que souvent, bien, on en perd, on en gagne, mais ils adorent ce qu'ils font. Nadia Lapointe oeuvre dans le milieu du transport scolaire par Berlin depuis 27 ans. Elle garde espoir pour tous les enfants concernés. Dans les écoles spécialisées, la plupart commencent mercredi, jeudi, vendredi. Ils vont avoir un téléphone, tu peux, d'après moi. Le type d'appel que la famille Paquette attend impatiemment. Ici Louis-Simon Lapointe, Radio-Canada, Québec.